Salut les amis c'est White et j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle série, dans ce nouvel épisode entre guillemets sur un jeu qui vient de sortir, un jeu survivaliste qui ressemble un petit peu à DayZ qui s'appelle Scum et aujourd'hui on va commencer une toute nouvelle aventure de survie sur ce jeu là que j'ai totalement kiffé et que je pense depuis 2 ou 3 jours et j'espère vraiment que ça va vous plaire Je vous propose de démarrer tout de suite, y'a pas tut, on y va ? Alors on va choisir un serveur où y'a pas trop de monde pour commencer que je puisse vous expliquer un petit peu tout On ira sur les gros serveurs en fin d'aventure, parce qu'effectivement je sais pas si vous pouvez le voir, si voilà, j'ai déjà un personnage, voilà c'est mon petit personnage, il est super bien stuff Mais là aujourd'hui j'aimerais vraiment commencer un petit peu tranquillement, on va prendre un serveur à 13 sur 64 Alors pour vous expliquer, Scum est un jeu un petit peu particulier puisqu'il ressemble énormément à DayZ dans son gameplay mais en vérité c'est une émission de télé-réalité de type Hunger Games Dans lequel se jouent des repris de justice, c'est à dire que j'incarne en vérité un repris de justice russe qui a été jeté dans un jeu de type Hunger Games qui s'appelle Scum tout simplement Et mon objectif à moi c'est de survivre pendant que l'événement est médiatisé Effectivement y'a des robots, y'a des joueurs, y'a des zombies, quand les joueurs meurent ils deviennent des zombies donc ça corse un petit peu le jeu J'ai spawn sur la map, je vais ouvrir la carte, j'ai spawn en C3, très bien ok pas de soucis jusque là tout va bien J'ai spawn à côté d'un champ de je ne sais pas quoi donc je vais tout de suite aller voir s'il y a pas un petit peu de nourriture à tout hasard C'est la première fois que je spawn dans cette zone là et puis je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il va se passer, ce qu'on va devoir faire etc Est-ce que je peux fouiller tout ça, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Search ? Non ? Ça doit être quoi ? On dirait des vignes mais bien sûr que c'est du raisin Donc je vais pouvoir manger ça et comme je vous l'expliquais tout à l'heure c'est un jeu de type un petit peu DZ mais complètement différent Puisque regardez ici, je dois gérer tout mon métabolisme, mes vitamines, les minéraux, l'apport calorique journalier, mes besoins digestifs Donc c'est à dire que là j'ai mangé, mon estomac est plein à 17% et je dois tenir compte de la digestion Donc c'est à dire que ici le volume de la grappe de raisin commence à 100% et au fur et à mesure qu'elle est assimilée par mon organisme Ça descend et du coup je vais pouvoir absorber des calories, c'est pour ça que je mange maintenant, tout de suite, comme ça J'ai le temps de digérer et d'absorber mes nutriments et mon personnage n'aura pas faim plus tard Donc je vais pouvoir manger encore un petit peu de raisin, au calme Voilà Je vais peut-être manger encore une ou deux grappes de raisin tout simplement Et en garder une ou deux sur moi, histoire de pouvoir faire un petit peu de chemin avec du raisin En espérant qu'il y en ait encore un petit peu ici, mais visiblement j'ai l'impression que les vignes n'ont pas été loot Et c'est tout ce que j'ai besoin au début Manger, voilà, tout simplement Effectivement, votre personnage aussi a des réactions en fonction de si vous mangez un truc toxique, si vous êtes malade Si vous avez trop bu d'eau, si vous avez trop mangé, il aura envie de faire caca, il aura envie de pisser Il aura envie de faire plein de trucs, donc ça va être archi cool Donc je vais encore manger, comme je l'avais expliqué, mon petit truc de raisin J'ai mon zippo là, et on va commencer le système de craft tout simplement Vous avez effectivement dans votre inventaire une section crafting aussi également Où vous pouvez vous construire des petits trucs Donc moi je vais tout de suite me construire un improvise de backpack Donc il me faut un couteau ou un truc pour pouvoir couper tout simplement le tissu Il faut que je trouve du tissu, il faut que je me fabrique de la corde Et ensuite je pourrais avoir un sac à dos Donc il faut que non seulement je me fabrique une corde Mais il faut aussi que je trouve un vêtement que je pourrais déchirer Déjà je vais aller me chercher des cailloux Search for rocks Est-ce que j'ai trouvé des cailloux ? Non Là il y a un caillot Il y a deux petits cailloux Donc je vais pouvoir crafter un couteau que je vais pouvoir prendre dans ma main Et que je pourrais également utiliser pour, entre guillemets, survivre et taper du zombie Il y a tout un système de survie, de métabolisme, de gestion de la faim, de la soif Tout un système, comme dit, de craft, de loot vraiment intéressant La carte est juste énorme, elle fait 144 km² Elle est plus grande que celle de DayZ Et je trouvais vraiment qu'il fallait obligatoirement que je fasse une vidéo sur ce nouveau jeu de survie Et que je vous présente un petit peu toutes les possibilités qui sont dessus Parce que vraiment je l'ai farmé, vraiment j'ai kiffé J'ai déjà fait des lives de folie dessus Et les gens ont vraiment l'air d'apprécier Et je tenais vraiment à vous montrer ça C'est une expérience vraiment que j'avais pas retrouvé depuis très longtemps Et c'est un jeu qui est en early access Et qui est déjà, moi j'ai l'impression, déjà mieux que DayZ Ok, on arrive dans une ville Je vais ralentir un petit peu Pour régénérer ma stamina Faire attention, voir s'il n'y a pas d'autres joueurs Pour l'instant je m'en fous Parce que j'ai rien sur moi Mais regardez au fur et à mesure que je cours Je consomme plus de calories Et ici mon rythme cardiaque augmente et tout Il faut que je gère ma température Il faut que je gère mes maladies Il faut que je gère mon poids Il faut que je gère ce que j'ingère C'est absolument incroyable Toutes les possibilités qu'offre ce jeu Et je me devais de vous montrer ce petit truc Alors est-ce que ici à tout hasard Il y aurait quelque chose Je vais fouiller un petit peu ce qu'il y a ici Il n'y a rien du tout Peut-être dans les cartons Ok alors normalement si je mets ça par terre Je peux peut-être me crafter Une tree bark rope Nickel Comme ça j'ai de la corde Et ensuite il faudra que je recraft Que je recherche Des grands morceaux de bois En coupant des petits buissons Pour pouvoir effectivement avoir Putain ça m'emmerde Ok nickel Et du coup maintenant Je vais devoir aller chercher encore Combien il me faut Bah je peux le craft Ça y est j'ai assez Trois racks, une corde Et je peux avoir mon premier sac à dos Ça y est Premier craft effectif On va juste attendre qu'il termine Et j'aurai mon premier petit sac à dos KLM Donc déjà là Je pourrais transporter plus de choses Et c'est là où le jeu commence à me plaire C'est que c'est super intelligent D'avoir fait des petits trucs comme ça Et c'est Moi j'ai vraiment le ressenti Que c'est un petit peu plus intuitif Que sur DayZ Vraiment j'ai plus de plaisir A crafter des trucs là dessus Que sur DayZ Premier sac à dos Je vais le glisser là du coup Et maintenant Vous le voyez J'ai plus de stock ici Et j'ai perdu mon couteau Bah du coup il a cassé C'est un couteau en pierre Donc il y a juste à chercher pour des cailloux Alors craft à couteau Le temps que je trouve un vrai couteau Je suis obligé de me débrouiller Avec des éléments rudimentaires Entre guillemets Donc là ce que je vais devoir faire C'est que je vais devoir Me rapprocher d'une grande ville Pour pouvoir trouver un petit peu De nourriture Trouver tout ce qui est produits pharmaceutiques Trouver tout ce qui pourrait tout simplement M'aider dans ma survie Avant de vouloir m'occuper De tout ce qui est armes etc Que je trouverais dans les zones militaires Comment vous expliquer Il y a des mechas qui gardent la zone Toutes les zones militaires Sont gardées par des putains de mechas Un petit peu à la Je sais pas moi Transformers Golden Rack Tout ça Et tu te chies dessus un peu Quand même Parce qu'ils sont assez ouf Et ils sont très très durs à coucher Et donc du coup Là avec le stuff que j'ai Bah je ne peux absolument pas les jouer Donc je régène mon endurance Je régène un petit peu Toutes mes stats Parce que si vous regardez Dans mon métabolisme Mon rythme cardiaque redescend à peine Parce que j'ai arrêté de faire de l'effort Et c'est pareil pour mes poumons Le volume d'air dans les poumons etc Mon estomac est vide Donc C'est chaud Il va falloir que je gère Un petit peu correctement Mon entrée ici Dans le bunker En évitant les sentinelles Et surtout que je localise L'entrée du bunker Je me dis pas que tu... Non mais tu me vois encore là ? Faudrait que j'arrive à prendre la hauteur Que je le fais Oh ouais J'ai pris une méchante balle On va spawner en homme Bon du coup Suite de l'aventure Alors ce qu'on va faire Après cette mort Inacceptable C'est que du coup J'ai spawn à côté D'un petit bunker Et il y a un mecha Qui est dehors là On va se faire un couteau Et on va observer ça J'ai vu l'entrée du bunker Elle était juste là Sur la gauche Faudrait vraiment Que j'arrive à rentrer là-dedans En trouvant une petite faille Peut-être dans le grillage Ou autre Je dois avoir un couteau dehors Je vais le prendre dans ma main Et le mecha Il est juste là Faudrait vraiment Que j'arrive à trouver Un petit trou Pour m'insérer Je suis sûr que sur la gauche C'est tout à fait possible Là le bunker Il est juste là Je devrais avoir un trou Dans le grillage Quelque part Il va vraiment falloir Que j'observe un peu Faudrait vraiment Que j'arrive à rentrer YOLO En mode YOLO Faut que j'ai un timing Et que j'arrive A me synchroniser Sur le déplacement des mechas Donc lui Il est parti là-bas Il va faire le tour Faut que j'attende Que lui Il repasse de l'autre côté C'est de là que ça part C'est de là que ça part Let's go Let's go Let's go Je l'ai Ça y est Je suis dans le bunker Let's go Alors Déjà on va Je prends une petite casquette Au KLM Même si c'est pas forcément utile Et là on va pouvoir S'équiper Un petit peu correctement Là il n'y a rien Obligatoirement On trouvera des trucs dedans Petit à petit Là il y a déjà Un fusil à pompe Nickel Hop Un casque tactique Un hunting scope Des balles Du calibre 30 Ça ça me Ne m'intéresse pas trop Et bien sûr C'est pas la fin du bunker Normalement les bunkers Sont énormes Alors il y a quoi là dedans Il me faudrait un sac Des balles de calibre 30 On s'en fout un peu Pour le moment Nickel Un backpack Incroyable Une veste tactique C'est super Et là On va pouvoir commencer Tout doucement A se mettre A se mettre bien Il y a quoi là dedans Un casque militaire Je ne prends que Du camouflage militaire Le hunting scope Est super On va récupérer les balles On ne sait jamais Si jamais éventuellement On trouve quelque chose Un chargeur de MP5 Au cas où on trouve un MP5 Ici il n'y a rien Et là dans les casse-là J'ai payé ou pas Non il n'y a que dalle Il y a Allez on va dire Un chargeur de M9 Donc ça nous fait du 9mm Faudrait que je trouve du 9mm D'ailleurs voilà Le pistolet Maintenant il me faut juste Les munitions Des chargeurs de fusil à pompe Alors on va virer notre couteau On va le prendre en main Et on va pouvoir Reloer notre fusil à pompe Déjà on a quelques Petites bastos Bang bang Nickel Là je suis content Ça commence à être good Est-ce que vous voyez A quel point Les bunkers sont énormes Ou pas Donc on va finir De looter ça Dang globe On s'en fout Ça on s'en fout Chocolat Ça c'est très bien Donc au moins J'ai un peu de nourriture Le bunker m'aura vraiment Remis très très bien Je suis très content D'être venu dans ce putain De bunker C'est la première fois Que j'y venais en plus J'ai galéré à rentrer Putain c'est ouf Chargeur d'AK47 C'est bien Donc je peux déjà Mettre mes premières balles Dedans Load J'en avais encore T'as là Non j'en avais peut-être Que 6 Ok très bien Et là Rien du tout Non Ok Bon là c'est la fin Du bunker Donc je vais déco ici Ça devrait à peu près aller Et puis on continuera L'aventure tout simplement Dans le prochain épisode Donc n'hésitez pas les amis A lâcher un maximum de like Pour cette nouvelle petite série Scam Survival Surtout à me dire dans les commentaires Si ça vous a plu ou pas Ce jeu me hype Et je suis très content De vous proposer Cette petite série comme ça On tâchera de se rattraper La prochaine fois Donc la prochaine fois On va tout simplement Essayer de se diriger Dans une grande ville On va faire le barrage Et ensuite on descendra Sur l'airfield Pour taper des joueurs Donc ça me permettra De vous montrer Le système de craft De nourriture La gestion du métabolisme De la santé etc Là au moins On est un petit peu équipé On va pouvoir se balader un peu Donc je vous fais d'énormes bisous Je vous souhaite Une bonne fin de journée Je vous invite à lâcher Votre meilleur pouce bleu Et à vous abonner A cette chaîne YouTube Si c'est pas encore déjà fait Bien sûr tu vas cliquer Sur le petit Clos de notification Le petit truc Dans la notification YouTube Que tu reçois jamais Et ciao tout le monde Peace Sous-titres par Jérémy Diaz